L'éducation des enfants est vraiment inscrite dans une diversité culturelle absolument incroyable. D'ailleurs, Margaret Mead, qui est vraiment notre grand-mère, l'anthropologue qui s'est intéressée aux enfants dans les années 1930, considérait que la culture se transmettait essentiellement par le corps des enfants, mais de mille et une manières. C'est-à-dire que depuis Margaret Mead, évidemment, on a regardé, on a étudié de par le monde les mille et une manières de porter les enfants, d'abord de considérer leur conception, comment ils naissent, d'où ils viennent, pourquoi ils viennent, pourquoi ils ne viennent pas. Il y a même quelque chose qu'on appelle la calipédie, qui est comment on considère, dans différentes cultures, que l'on fait de beaux enfants. Quels sont les ingrédients pour faire de beaux enfants ? Dans certains endroits, on considère que la femme enceinte doit être épargnée d'émotions, de travail. Dans d'autres endroits, on lui fait faire des rituels. Dans d'autres endroits, on évite qu'elle ait des frayeurs. Enfin, la calipédie, c'est vraiment toute cette manière de comment on fait pour avoir de beaux enfants. Nous, par exemple, aujourd'hui, en Europe, on considère que pour avoir de beaux enfants, il faut les désirer. Mais ça, c'est de la calipédie. Dans d'autres endroits, on considère que les enfants, on ne les désire pas, mais c'est eux qui nous choisissent. Et donc, des fois, ils peuvent se tromper, ils arrivent dans des familles ou avec des mères pour lesquelles ça ne marche pas bien. Mais la plupart du temps, ça marche bien, mais c'est eux qui nous choisissent. Ce n'est pas nous qui pensons que voilà, maintenant, je suis prête et j'ai envie d'avoir des enfants. Donc, la diversité culturelle, c'est à la fois des représentations, des manières de faire, comment on les accueille quand ils arrivent. On leur parle, on ne leur parle pas, on leur dit une prière dans l'oreille, on ne leur parle pas de Dieu, on les porte, on les embrasse, on les garde sur soi. Ou au contraire, on met des masques pour ne pas leur transmettre des microbes. Enfin, il y a plein de manières de concevoir comment on accueille bien un enfant. Alors ensuite, on le porte, on ne le porte pas, on l'allaite, on ne l'allaite pas, on dort avec lui, on lui parle. Évidemment, les langues sont très nombreuses et donc il y a une diversité des langues pour accueillir les bébés. Ensuite, comment on leur donne à manger, les aspects religieux qui sont évidemment extra-différents ou parfois laïcs. Et dans l'éducation, il y a aussi qu'est-ce qui fait qu'on éduque bien un enfant, qu'est-ce qui fait qu'il y a un dicton. D'ailleurs, dans toute l'Afrique de l'Ouest, on dit que les enfants valent ce que valent leurs éducateurs. Donc, il y a vraiment cette notion qui peut varier en fonction des endroits, mais que nous transmettons des valeurs par l'éducation. Alors, c'est des choses très concrètes comme le langage ou la propreté, mais c'est aussi des choses philosophiques. Un rapport au monde, un rapport, le respect, le respect de son corps, le respect des autres. Et tout ça peut prendre différentes façons. Donc, la diversité culturelle nous a fait dire, d'ailleurs, j'avais proposé il y a quelques années, cette idée que le bébé, il arrive dans un berceau culturel. Il y a des ingrédients. Alors, évidemment, le berceau culturel, on va prendre, dans une culture donnée, il y a une grande diversité. Il y a une grande diversité de cultures et à l'intérieur d'une culture, il y a plein de variabilités individuelles. Mais il y a une multiplicité de possibles avec les enfants. Et ça va donc de choses qui sont des choses de la puériculture, qui varient dans le temps et dans l'espace, à des choses vraiment très philosophiques, qui sont la transmission des valeurs et du lien à l'autre et de la société. Sous-titrage ST' 501